Une fois qu'on a les grandes lignes et la structure, on peut commencer à travailler les surfaces autour de notre véhicule. Ce que je fais, c'est que je travaille déjà en 3D. On m'a souvent évoqué la forme d'abeille de la cabine que j'étais en train de dessiner. Et j'espère que ça va voler. Je ne peux pas faire ma création tout seul dans mon coin et après je livre quelque chose et c'est à l'ingénieur de prendre. Non, parce que la simulation aujourd'hui, elle fait partie du process de conception. J'ai été aidé par Lina qui, elle, est ingénieure dans la simulation et qui connaît extrêmement bien ses outils. Je dessine une pièce, je l'envoie à la simulation. La simulation vous aide à comprendre si ce que vous désignez va fonctionner. quand vous avez un véhicule qui flèche, vous devez assurer que vous avez le pouvoir correctement pour l'augmenter. On a fait deux vagues de simulation avec Lina qui traitaient et qui concernaient le châssis. Un châssis très conceptuel. Quand j'avais l'idée déjà de la cabine, j'ai dessiné ça en 3D. J'ai envoyé ça à Lina pour lui dire, voilà, ma première configuration, est-ce que ça tient la route ? Ce qu'il avait de la design, c'était super, mais trop bas. En changeant un petit peu de ce châssis, ça ferait en fait plus léger, mais toujours parfaitement. La simulation prédit des résultats qui donnent des formes qui sont plus organiques et donc on arrive à compacter et à réduire des surfaces inutiles, ce qui permet d'alléger les modèles. dans l'aéronautique, c'est très utilisé. Lorsqu'on enlève du matériau, la contrainte qu'on a, la problématique, c'est qu'on perd en rigidité. Et donc on a fait pas mal de simulations avec Lina pour essayer de trouver le bon compromis. Au final, je l'ai trouvé dans la nature, c'est avec cette structure hexagonale qui reprend donc la structure aussi de la ruche et des abeilles qui ont construit ça bien avant nous et qui nous montrent que la nature a 3,5 millions, milliards même d'années de R&D d'avance pour nous. On a commencé à mettre une grille à l'avant et à faire rentrer de l'air dedans. Et donc là, on voit carrément la circulation de l'air avec sa température aussi, son évolution, sa variation. Et là, c'est assez bluffant parce qu'on se dit OK, on voit directement les modifications à faire sur le design. Le véhicule n'allait pas voler à très hauts niveaux. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette ventilation dans ce véhicule fonctionnellement. Donc il y a une grille avant et une grille arrière et tout ça a été pensé justement grâce à la simulation réalisée avec Lina. On ne veut pas être dans aucun véhicule qui vibre tout le temps quand on va voler ou quand on va bouger. Donc on a besoin d'avoir un endroit safer et cela a dû être modifié pour avoir une structure stable. Pour son véhicule spécifique, ce que Tony a fait, c'est d'utiliser quelque chose qui ressemble et fonctionne comme un véhicule mais qui peut changer la façon dont il fonctionne pour s'adapter et devenir un rotor. Ces quatre bras se déploient et permettent le déploiement des quatre moteurs avec helices plus des quatre roues qui sont elles aussi motorisées et qui permettent le déploiement du véhicule. Et on a quelque chose qui peut voler ce qui est assez impressionnant quand on le voit. C'était très intéressant de travailler avec Lina parce qu'il y avait une vraie synergie mais plus que collaboration. Et elle, elle a su implémenter cette réflexion de simulation dans mon processus de créa. Bon, et bien bonne nouvelle, ça marche. Mon projet vole, ça décolle. C'est cool. Par contre, la présentation de l'asso-système n'est pas longtemps. Donc il y a pas mal de choses à faire encore. Beaucoup boulot. J'ai été face à des médecins qui sont beaucoup plus réalistes. La médecine peut pas s'affranchir de l'aspect humain dans des situations très graves. Pour un transport médicalisé, il faut la présence d'un humain. Il faut la présence d'un médecin. Et ça, c'est non négociable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.